Fin janvier, Marie-Vonne Choiselet, adjointe à la Culture, a été désignée tête de liste. Elle doit cette promotion au secrétaire départemental de l'UMP, Bruno Le Maire, et elle veut lui prouver qu'il a eu raison de lui faire confiance. Marie-Vonne Choiselet conduira donc la liste ensemble pour Verneuil. Membre de l'UMP, elle s'inscrit pleinement dans la politique menée depuis six ans par Louis Petit et le maire actuel. Mais l'équipe sortante à laquelle elle appartenait est divisée. Les anciens adjoints s'opposent sur deux listes qui s'estiment légitimes. J'ai tendu la main plusieurs fois. Donc Annie Gauthier, elle n'a pas souhaité venir avec nous parce qu'elle se trouvait légitime. Moi aussi je suis légitime, je vous dis, on fait partie de l'équipe sortante. J'ai fait de belles choses, je suis fière de mon bilan, très fière de mon bilan. Donc bon, ils n'ont pas souhaité venir avec nous, mais c'est pas grave. Nous on a une équipe nouvelle et je peux vous dire très motivée. Ce choix n'a donc pas fait d'unanimité. Annie Gauthier, première adjointe, revendique une succession qu'elle estime aussi légitime. Elle a donc monté sa propre liste entourée d'adjoints et de conseillers municipaux. Classée au centre, proche du modem, elle a su rassembler autour de sa candidature des gens d'horizons divers sur sa liste Verneuil avec vous. Elle compte aller jusqu'au bout de sa candidature en poursuivant le travail qu'elle dit effectuer depuis six ans. C'est le quotidien des Verneuliens, c'est leur qualité de vie. Nous, tout ce qui se passe au niveau national, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour les Verneuliens. Nous sommes là pour créer des structures pour les écoles. Nous sommes là pour créer des structures pour les sportifs. Nous sommes là pour créer des structures de façon à ce que les services publics soient présents à Verneuil. A gauche, Yves-Marie Rivmal conduira à la liste une ambition pour Verneuil. Ce médecin biologiste était adjoint à la sécurité entre 2001 et 2008, lorsque Verneuil était à gauche. Son ambition ? Redynamiser la ville en agissant sur trois leviers, le développement économique, la sécurité et la santé. Il considère que l'action de l'équipe municipale actuelle a mis la ville en difficulté. Elle est en souffrance par rapport à l'emploi. Elle est en souffrance par rapport à la sécurité. Alors ce n'est pas Chicago, Verneuil, mais le sentiment d'insécurité a fortement augmenté. Le docteur Yves-Marie ironise lorsqu'il évoque les deux listes issues des rangs de la majorité actuelle. On voit cette équipe complètement divisée qui cherche encore jusqu'à hier des candidats. « Nous, on est prêts depuis très longtemps. Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de division. Il y a des gens qui ont des options, comme je vous l'ai dit, politiques différentes, qui ont des vues différentes, mais qui sont tous unis par redynamiser cette ville. » Une quatrième liste sera conduite par Christophe Migué. Le frère du trait médiatique Nicolas Migué, pour fondeur des impôts, sera à la tête de la liste Verneuil 2020. Le frère du trait médiatique